bonsoir ce soir on va parler d'informatique pas de windows de mac ou d'amstrad on va pas parler non plus d'installation de programme ni de retry ignore or cancel ni de ctrl c ctrl v mais d'informatique en tant que science fondamentale et plus précisément de calcul parallèle et intensif on va aussi vous faire le coup de la panne et vous dire que tout ce qu'il faut pour les éviter vous révéler ce que tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet sans jamais y penser nous sommes ravis ce soir d'accueillir camille coty chercheuse en informatique nous sommes le 30 juin 2021 c'est l'épisode 453 bienvenue dans podcast science et du coup pour ce soir nous avons autour de la table moi même depuis paris pascal depuis pas loin de mulhouse cléora depuis perduville bonsoir à tous camille coty notre invitée depuis eugene en oregon bonsoir et alexa depuis los angeles salut tout le monde et donc au sommaire de cette émission ce soir du coup le de l'interview d'alexa donc qui interview camille et je te laisse la parole merci joanne donc c'est un plaisir ce soir de t'accueillir camille dans podcast science pour nous parler d'informatique donc tu es maître de conférence en informatique à l'université sorbonne paris nord à l'ut de ville tanneuse et tu es actuellement en sabbatique c'est pour ça que tu es à oregon à eugene alors sabbatique pour un chercheur c'est pas on va faire le tour du monde on va faire de l'humanitaire ou quoi que ce soit sabbatique pour un chercheur c'est on va dans un labo souvent à l'étranger pour collaborer ou faire des des de la science avec une autre équipe et donc ça veut dire que tu es en chercheuse invitée actuellement en à l'université de l'oregon à eugene et en fait plus pour très longtemps d'ailleurs puisque tu démarres un nouveau poste à la rentrée à l'université du québec à montréal pour y fonder ton équipe sur les thématiques qui t'intéressent et dont tu vas nous parler en détail ce soir notamment le calcul parallèle et ses applications mais avant de rentrer dans le détail de tes recherches comme on a finalement eu assez peu de de chercheurs en informatique est ce que tu peux nous faire un panorama des grands thèmes de la recherche en informatique aujourd'hui oui bien sûr merci alors en ce moment on entend beaucoup beaucoup parler de machine learning mais c'est que une partie de la recherche en informatique la recherche en informatique c'est vraiment très très large alors on va avoir des questions fondamentales donc par exemple si vous fournir des outils théoriques par exemple sur les preuves par exemple pour avoir des garanties de fonctionnement pour garantir pour savoir comment garantir que l'algorithme qu'on a il va bien faire ce qu'on veut après sur la programmation comment une fois qu'on implémente cet algorithme dans un programme comment on peut garantir qu'il va faire ce qu'on veut sur la complexité c'est à dire le nombre d'opérations à faire etc on a des problèmes des problèmes algorithmiques de calcul donc par exemple ce qu'on appelle la recherche opérationnelle qui est un très vieux domaine qui date même d'avant l'informatique qui est à la limite avec tout ce qui est business logistique etc ce qu'on va chercher à optimiser on va chercher à optimiser quelque chose donc ça peut être ça peut être de la logistique ce qu'on va mettre dans des containers etc des tournées de véhicules voilà c'est ce qu'on appelle des problèmes difficiles dans le sens alors on dit difficile c'est pas dans le sens qu'on a l'habitude de l'utiliser mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer pour avoir un bon résultat et aujourd'hui il y a beaucoup d'applications en plus pour par exemple l'ordonnancement de choses de calculs de machines etc dans les data centers il y a des il y a des domaines qui sont aussi à l'interface avec d'autres disciplines donc par exemple en IHM on trouve des psychologues en traitement automatique des langues on trouve des linguistes en logique on trouve des philosophes on a la physique mathématique qui ont des problèmes de combinatoire où on trouve des physiciens des mathématiciens etc alors est ce que tu peux nous repréciser IHM ce que c'est exactement ah ouf pardon interface aux machines interface aux machines d'accord il y a toute une communauté assez grosse qui s'intéresse aux problèmes de transmission des données donc aux réseaux alors ça pour les réseaux on a le wifi les réseaux filaires mais aussi on a des réseaux spécialisés donc par exemple des contextes dans des contextes d'utilisation comme en ville ou dans les champs dans une maison ou partout dans le monde etc et il y a toute la sécurité au sens large alors on a l'habitude de voir la crypto qui sert à chiffrer ses communications mais on peut aussi vouloir durcir des équipements par exemple si on peut pas intervenir sur souvent ou alors pas du tout sur ses équipements par exemple dans l'IoT donc l'internet of things on a des objets qui sont connectés en permanence l'utilisateur il va pas forcément vouloir souvent les mettre à jour donc on n'a pas envie que ce soit détourné pour autre chose donc il y a des grosses problématiques de sécurité là dessus par exemple si vous avez un frigo connecté vous n'avez pas envie qu'on ait que quelqu'un puisse installer du contenu illégal dessus etc vraiment là il y a beaucoup de domaines que j'ai pas cités je suis désolée pour les gens qui nous écoutent qui en font en plus moi même j'ai été en contact avec d'autres thématiques via les labos par lesquels je suis passé mais là encore c'est tellement large que moi même je peux pas tout connaître et évidemment il y a le calcul à haute performance qui est donc ce que tu fais en tout cas d'après ce que tu viens de nous dire on se rend compte sur que la recherche finalement assez fondamentale en informatique on touche à énormément de domaines et surtout à énormément d'applications qu'on a dans la vie de tous les jours oui alors est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que tu fais quels sont tes champs de recherche principaux et pourquoi tu as choisi de travailler sur ces thèmes parmi la totalité de thèmes qu'on a en informatique pour avoir de la grosse puissance de calcul non c'est un petit peu aussi c'est un petit peu une évolution parce que moi à la base je suis ingénieur en télécom et donc on s'intéresse aux communications et comment on va faire communiquer plusieurs ordinateurs entre eux et puis au bout d'un moment quand on fait communiquer plusieurs ordinateurs entre eux on arrive à les faire collaborer ensemble pour un même calcul et c'est du calcul parallèle et alors c'est une thématique qui m'intéresse aussi parce qu'elle est très large on va avoir des problèmes d'optimisation on va avoir des problèmes de même de génie logiciel pour concevoir des logiciels qui vont être performants et qui vont être maintenables et on va avoir des problèmes vraiment d'optimisation de code, d'adaptation du code à l'infrastructure matérielle qu'on a on a des problèmes aussi d'adaptation des applications donc il faut bien connaître ces applications pour les rendre efficaces, pour les découper, pour savoir comment on va les faire on va avoir un calcul qui soit correct mais tout en étant adapté à la machine sur laquelle on travaille donc c'est un domaine qui plaît parce que c'est assez large ça fait appel à beaucoup de compétences pour au final avoir un but c'est-à-dire calculer le plus vite possible D'accord donc qui effectivement est le grand défi, un des grands défis aujourd'hui qu'on a avec beaucoup de choses qui reposent sur ce genre de calcul alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est exactement que le calcul parallèle ? Alors prenez votre ordinateur, prenez votre ordinateur il y a 15 ans vous aviez un microprocesseur qui était capable de traiter un flux d'instructions sur des données à la fois alors maintenant vous vous dites voilà j'ai beaucoup de données je vais vouloir traiter ces données en même temps donc sur votre ordinateur actuellement il y a plusieurs cœurs et chaque cœur est capable de faire une partie du calcul donc déjà votre ordinateur personnel c'est un calculateur parallèle parce que vous avez plusieurs cœurs en plus il y a des registres spéciaux qui permettent d'appliquer la même instruction sur plusieurs données donc en plus on va extraire du parallélisme de cette façon-là alors maintenant vous prenez des ordinateurs comme les vôtres vous en mettez plein dans la même salle et vous les reliez par un réseau et donc ça, ça vous fait une machine parallèle distribuée donc en communiquant les données via ce réseau votre machine va être capable donc votre supercalculateur que vous venez de construire il va être capable de travailler sur un programme de manière collaborative où on va avoir chaque ordinateur et chaque cœur de chaque ordinateur qui va travailler sur un bout des données, un bout du programme et quand il va falloir échanger des données parce que là-bas il y a un bout du calcul qui a besoin d'un résultat qu'on a calculé avant et bien ça va communiquer par le réseau donc c'est ça en fait une machine parallèle on a plusieurs unités de calcul qui sont reliées d'une façon ou d'une autre donc ça peut être dans la même machine ou ça peut être dans des machines différentes en étant reliées par un réseau et qui travaillent de manière collaborative à faire un même calcul donc j'imagine avec beaucoup plus de performance à la clé voilà donc le but de la recherche en calcul à haute performance c'est d'être capable d'exploiter ces machines-là d'être capable d'en tirer la performance maximale alors il me semble que tu voulais nous parler aussi des machines les plus puissantes du monde je crois qu'il y a un classement voilà il y a un classement des machines les plus puissantes du monde alors les machines les plus puissantes du monde qui soumettent un score à ce classement donc certaines ne le font pas parce qu'elles n'ont pas envie qu'on sache qu'elles existent parce que etc mais bref les machines qui se déclarent à ce classement donc c'est ce qu'on appelle le top 500 donc on vous donnera le lien elles passent un benchmark tout le même elles sont complètement libres pour l'optimiser donc vous avez des gens qui travaillent sur l'optimisation de ce benchmark pour le faire tourner le plus vite possible sur cette machine en particulier et à la fin tout le monde fait ce calcul correctement et à la fin chacun a un score et on classe les machines selon ce score donc c'est assez important et c'est assez intéressant pour pas mal de monde donc ce classement évidemment il est utilisé il est utilisé par les fabricants de machines pour dire regardez on a des machines on a la machine numéro 1 donc on a tant de machines dans les 10 premières tant de machines dans les 100 premières donc ça permet aux fabricants de machines de dire vous voyez mes machines elles sont belles elles sont rapides ça permet aux centres de calcul de faire un retour à leurs financeurs et de dire voilà vous nous avez donné de l'argent pour faire une machine on a fait une machine elle est numéro 10 au top 500 et alors moi ce qui m'intéresse le plus c'est de voir l'évolution matérielle et de voir en utilisant ce matériel là ça donne des machines très puissantes il y a tant de machines dans le top 500 qui utilisent ce matériel dans le top 500 il y a toutes les machines ont plus de 10 000 cœurs il y en a tant qui ont plus de 100 000 cœurs etc alors toutes les machines ne sont pas dedans comme je disais plus tôt il y a des machines militaires notamment qui ne sont pas dedans alors je n'ai aucune information là-dessus parce que c'est un petit peu le principe mais voilà il y a des machines dont on n'a pas forcément envie que tout le monde le sache et il y a aussi des machines qui ne se mettent pas dedans par choix qui sont très puissantes et qui ne se mettent pas dedans par choix qui disent qu'elles ne veulent pas être classées pas être comparées etc d'accord quels sont les grands défis d'un point de vue recherche là tu nous as parlé de ces machines tu nous as parlé de ce que c'était que le calcul parallèle intensif mais quels sont les défis qui restent dans cette discipline aujourd'hui est-ce qu'on bute sur des choses en particulier ? alors la problématique vraiment qui sous-tend tout le monde c'est voilà on a ce matériel on construit des machines comment l'exploiter le mieux possible le plus efficacement possible parce que si vous mettez trois machines à 3 gigahertz vous n'allez pas obtenir si vous mettez trois machines qui sont capables de traiter 3 milliards d'instructions par seconde vous allez difficilement de manière générale obtenir 3 fois 3 donc 9 milliards d'opérations par seconde mais on veut s'en rapprocher le plus possible donc le problème de base c'est ça comment on va exploiter au maximum les ressources de calcul qu'on a qui sont très puissantes actuellement donc pour ça moi je vois deux axes il y en a un c'est ce qu'on appelle on parle tous dans la communauté de ça c'est le passage à l'hexasquel c'est-à-dire comment on va passer à des machines qu'on dit hexaflopiques c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire 10 puissance 18 opérations à virgule flottante par seconde donc là on parle de machines qui sont d'une taille monstrueuse qui ont des problématiques dans tous les coins et avec lesquelles il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que ça coûte trop cher à cette échelle-là donc là comment on va faire pour avoir des programmes qui sont capables d'exploiter le mieux possible des machines de cette taille-là alors ça va être comme on a un grand nombre d'unités de calcul ça va être éviter les synchronisations avoir un nombre d'étapes bas quand on a besoin d'effectuer une opération par exemple une opération collective la tolérance aux pannes la consommation énergétique aussi parce que là ça devient un problème vraiment très très important et l'autre problème que moi je vois c'est comment rendre le calcul à haute performance accessible parce qu'on ne fait pas du calcul à haute performance pour s'amuser pour griller de l'énergie sur du silicone qui va chauffer le calcul à haute performance c'est fait pour faire des calculs mais des calculs d'autres sciences donc on va avoir des physiciens on va avoir des biologistes on va avoir des climatologues etc. qui vont avoir besoin de ces ressources de calcul et qui vont écrire leur programme pour bénéficier de cette puissance et une question très importante c'est comment on va rendre accessible le calcul à haute performance à des gens qui en sont des utilisateurs donc c'est-à-dire avoir par exemple des modèles de programmation de plus haut niveau où ils vont pouvoir exprimer leurs problèmes et pas avoir besoin de trop mettre ils vont expliquer leurs calculs ils vont pas avoir besoin de mettre trop les mains dans le cambouis pour optimiser avec la taille de cache et les registres et machin etc. pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs questions scientifiques et aussi qu'ils aient pas forcément besoin de passer du temps à optimiser leurs programmes et qu'on ait des outils qui optimisent bien les programmes pour qu'ils aient une performance très bonne sans avoir à mettre là aussi à faire des trucs d'informaticiens à les optimiser aux petits oignons etc. du coup si je résume les gros défis c'est le passage à l'exascale et rendre le HPC plus accessible aux utilisateurs aux scientifiques etc. je me posais juste une question donc t'as parlé de 10 puissance 18 comparé à genre par exemple une machine un laptop standard nous ce serait combien ? on va faire un petit calcul ton laptop il a un microprocesseur cadencé à quoi 3 GHz on va dire oui il a combien de coeurs il a 4 coeurs et sur chaque coeur on est capable de faire actuellement alors pendant très longtemps on était capable de faire 4 opérations par cycle maintenant on est plutôt à 16 donc t'as 4 coeurs qui font chacun 3 milliards de cycles d'horloge je prends une calculette on a donc on a 4 coeurs qui font chacun 3 milliards donc 3 fois 10 puissance 9 et donc on a 12 milliards de cycles par seconde sur tes 4 coeurs et chaque cycle fait 16 opérations donc ça fait il y a beaucoup de chiffres ça fait 192 gigaflops ce qui est très puissant par rapport aux machines qu'il y avait il y a longtemps et après le giga il y a le tera le péta et l'hexa donc on est quand même à pas mal d'ordre de grandeur aussi ouais d'accord donc c'est vraiment énorme comparé à ce qu'on a c'était juste pour faire un peu une comparaison et Cléora je crois qu'on avait une question d'un auditeur oui qui nous demande si c'est vrai que la NSA a autant de puissance que tous les autres réunis oula la NSA est le ministère de la défense américain c'est des très gros consommateurs de puissance de calcul évidemment les ressources de calcul de la NSA ne sont pas publiques et donc je n'en ai aucune idée alors on va revenir à tes recherches quelles recherches mènes-tu toi particulièrement sur ce sujet la partie sur laquelle je travaille c'est ce qu'on appelle l'environnement d'exécution c'est un système distribué qui va orchestrer toutes les ressources de calcul et qui vont permettre à l'application de s'exécuter là-dessus donc il va fournir des outils qui vont permettre à l'application de s'exécuter sur les ressources de calcul qu'on a donc je travaille alors notamment sur des problématiques de passage à l'échelle comme la tolérance aux pannes mais pas seulement je fais un petit peu d'optimisation aussi un petit peu d'analyse de performance alors ça ça va beaucoup ensemble parce que je vais analyser les performances de mon calcul pour ensuite pouvoir l'optimiser savoir là je passe du temps là ça vaut le coup là si je si je modifie ça ça va passer plus de temps si je modifie ça ça va tourner plus vite etc donc c'est un petit peu deux problématiques qui vont ensemble enfin dans ma pratique l'optimisation et l'analyse de performance se cèdent l'un l'autre enfin se servent l'un l'autre et un petit peu aussi sur les modèles de programmation donc sur cette problématique de alors à la fois fournir des outils aux programmeurs donc aux scientifiques qui vont utiliser ces applications mais aussi bah rendre facile l'expression de leur rendre facile l'expression de leurs problèmes et de leurs calculs donc sur ces machines là donc on a des modèles qui sont qui existent mais les applications parfois elles ont des caractéristiques qui les rendent difficiles à paralléliser dans ce modèle là donc on travaille sur d'autres modèles qui permettent d'exprimer d'autres schémas de calcul et d'autres schémas de communication donc voilà donc mes recherches c'est surtout sur l'environnement d'exécution qui va qui va servir les ressources de calcul et qui va orchestrer les qui va pardon qui va servir les applications et qui va orchestrer les ressources de calcul pour qu'elles soient utilisées par les applications et alors à l'occasion je travaille un petit peu sur des applications le truc c'est que moi je ne suis pas physicienne je ne suis pas mathématicienne etc donc dans ces cas là je collabore avec des gens qui ont des applications et qui butent parce que les approches habituelles ne suffisent pas et donc là je vais chercher à mieux à modifier leur calcul à modifier leur schéma de calcul et de communication pour avoir pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux et donc ça peut être par exemple mieux exploiter l'environnement d'exécution éventuellement en ajoutant des fonctionnalités à l'environnement d'exécution pour poser notre approche de leur calcul pour mieux exploiter les ressources Alors ça semble crucial pour toutes les infrastructures qui nous entourent en fait est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces applications dont tu parlais justement Alors il y en a beaucoup une application que je cite beaucoup parce qu'à l'époque ça m'a marqué j'étais assez jeune quand on a arrêté les essais nucléaires à Mururoa et je me rappelle que le président de l'époque Jacques Chirac a dit c'est le dernier c'est pour valider les modèles et maintenant on va les simuler on va simuler ça et une silico donc le nucléaire est un gros client du calcul à haute performance parce que maintenant on simule et on ne fait plus ça en vrai la climatologie aussi c'est des gros utilisateurs des ressources de calcul ce qu'ils font c'est qu'ils conçoivent des modèles pour le climat et après ils simulent pour voir comment ça évolue et après ils se rencontrent et puis ils comparent ce que font leurs modèles mais donc c'est des gros utilisateurs du calcul à haute performance parce qu'ils simulent ce qui va se passer dans leur modèle on a aussi les prévisions météo si vous avez la météo le lendemain c'est parce que ça a tourné pour calculer ce qui va se passer l'industrie pétrolière je travaille avec des gens qui font aussi beaucoup de simulations d'écoulement donc par exemple pour optimiser des surfaces pour rendre un avion plus aérodynamique etc alors tu nous as parlé aussi de la tolérance aux pannes tu travailles là-dessus dit comme ça ça semble effectivement crucial pour une infrastructure informatique alors évidemment je pense qu'on a tous en tête des bugs des logiciels récurrents qui font qu'on les abandonnent ceux qui se souviennent de Windows Millennium par exemple auront ça en tête j'imagine que pour toi c'est quand même beaucoup plus compliqué est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une panne en informatique et pourquoi il est important d'étudier ce sujet notamment d'un point de vue de la recherche alors en calcul distribué on a plein de types de pannes parce qu'il y a plein de raisons pour que ça se passe mal donc là tu penses donc là tu penses au panne logiciel ça peut arriver en calcul de performance par exemple quand l'ordonnonceur de travaux a un bug et il dégage notre calcul alors qu'on avait encore du temps à faire mais ça on essaye d'éviter que ça arrive parce qu'on essaye d'utiliser des logiciels qui n'ont pas de bug alors ça arrive toujours évidemment c'est complètement c'est très difficile d'avoir des logiciels dont on va être sûr qu'ils ne vont pas avoir de bug et c'est tout un domaine d'application pour les systèmes critiques j'aimerais bien qu'un centre de calcul soit un système critique mais malheureusement il y a d'autres priorités comme les centrales nucléaires et les avions donc ça peut arriver qu'il y ait un bug mais on essaie d'éviter quand même alors on a aussi des problèmes avec les transmissions réseau par exemple on peut avoir vous envoyer un message entre deux machines le message peut être perdu donc là on a celui d'avant on a celui d'après mais on n'a pas celui du milieu un message peut être dupliqué l'ordre des messages peut être modifié etc on peut aussi avoir ce qui arrive c'est que dans le calcul on peut avoir un 1 qui se transforme en 0 ou inversement donc par exemple c'est quand la machine se prend un rayon cosmique il y a un 1 qui se transforme en 0 ou l'inverse donc ça c'est plutôt des pannes logicielles moi je m'intéresse à des pannes qu'on appelle des pannes crash ou alors on parle du modèle fail-stop en fait on a une ressource qui fonctionne parfaitement bien juste au moment où elle ne marche plus du tout donc une fois qu'elle ne marche plus elle ne marche plus pour toujours donc une fois que la machine est en panne elle est en panne donc ça va correspondre par exemple à une machine qui a une panne matérielle donc par exemple un disque qui va cramer ou ça surchauffe tellement que la machine s'arrête donc ça ça peut être causé par un ventilateur qui ne marche plus ça peut être causé par la machine qui est prise en sandwich entre deux machines qui font des calculs très très rapides et puis très très intenses et qui vont surchauffer les voisines ou alors simplement quelqu'un qui passe en sa machine et qui se prend les pieds dans le câble et tac ça débranche ça peut arriver ça arrive alors un truc qui est difficile aussi c'est qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur ces pannes on sait que statistiquement plus on a de composants dans la machine plus les pannes vont être fréquentes on peut faire des estimations parce qu'on connaît un petit peu on a une idée de la fréquence de pannes donc on appelle du temps moyen avant défaillance d'un composant donc voilà vous avez un certain nombre de composants dans une machine pour un temps moyen avant défaillance donnée au bout de combien de temps il y en a un qui va tomber en panne ça c'est des statistiques pas très compliquées on sait que très rapidement on va avoir que quelques heures de temps moyen avant défaillance mais c'est des chiffres que les centres de calcul n'aiment pas trop donner alors par contre il y a une machine qui l'a donné sur sa phase de pré-production c'est une machine qui s'appelle Blue Waters qui vient d'être décommissionnée il me semble c'est une machine qui est un petit peu particulière parce qu'eux ils n'étaient pas au top 500 etc donc ils se sont permis de donner pas mal d'infos c'est une machine qui était vraiment très très intéressante et notamment sur leur phase de pré-production il y avait une panne toutes les 4,18 heures donc si vous avez un calcul qui utilise toute la machine qui dure 4,18 heures il y a une chance sur deux pour qu'il n'arrive pas au bout et qu'il y ait une panne donc il faut être capable de les tolérer et elle faisait quoi cette machine Blue Waters ? ah bah c'était un centre de calcul comme les autres civils elle était à Urban & Champagne ah d'accord qui est donc une grande université américaine qui a qui a d'ailleurs beaucoup d'ingénierie est-ce que tu peux nous parler de tes travaux à toi sur les pannes ? alors au début pendant ma thèse j'ai travaillé sur le retour sur point de reprise donc l'idée c'est qu'on enregistre l'état de l'application comme si on prenait une photo on prend un instantané on le sauvegarde quelque part et s'il ne tombe en panne bah si notre calcul tombe en panne on reprend c'est instantané on relance l'application sur un autre notre calcul alors comme c'est une application parallèle distribuée il y a plein de processus qui s'envoient des communications etc donc là on a des algorithmes distribués qui vont être là pour maintenir la cohérence de l'application après un retour sur point de reprise c'est-à-dire que bah voilà on fait un retour sur le point de reprise on va pas attendre un message qui sera jamais envoyé parce que l'émetteur il est beaucoup plus loin dans le calcul etc donc on a des algorithmes qui permettent de maintenir la cohérence du calcul alors ça j'en fais toujours je regarde comment ces algorithmes peuvent fonctionner dans d'autres modèles de communication qui nous fournissent pas les mêmes hypothèses sur ces algorithmes distribués c'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle est transparente pour l'application donc on a pas à modifier l'application pour la rendre tolérante aux pannes et il y a toujours des gens qui travaillent sur cette application sur cette approche qui vont chercher alors à réduire le coût lié à la sauvegarde de toute l'application donc soit en sauvegardant moins de choses soit en sauvegardant moins souvent pour sauvegarder seulement les choses dont on a vraiment besoin et je travaille aussi sur une autre approche qui est la tolérance aux pannes dans l'application donc là ce que je fais c'est que j'utilise j'exploite des propriétés algorithmiques et algébriques du calcul pour pas avoir à tout enregistrer comme quand on enregistre à l'instantané mais quand un processus tombe en panne on en lance un et il va récupérer juste ce qu'il lui faut pour reprendre sa place dans le calcul donc l'idée c'est que voilà il y a des bouts de données qui sont ailleurs dans le calcul qui vont nous permettre de récupérer notre place dans le calcul sans avoir à tout recalculer donc actuellement il y a un doctorant qui travaille avec moi qui termine sa thèse et qui applique cette approche à ce qu'on appelle des noyaux de calcul c'est à dire des opérations élémentaires qui sont appelées par les applications et il a vraiment des très jolies performances dans le sens où ce qu'on va regarder c'est le surcoût qui est lié à la tolérance aux pannes donc ça c'est très faible et combien ça nous coûte d'avoir une panne dans le calcul donc si on exécute un calcul il y a un processus qui tombe en panne on relance un processus on lui fait reprendre la place dans le calcul et on va terminer le calcul quel temps en plus ça prend par rapport à si ça s'était bien passé et qu'il n'y avait pas de panne qui était arrivée et il a vraiment des très jolies performances il y a très très peu de surcoût alors dans le cadre de son doctorat il s'intéresse aussi à quelque chose à ce que peuvent nous apporter les méthodes formelles et notamment la modélisation parce que quand on a une panne elle ne va pas arriver au moment qui nous arrange donc on veut que notre algorithme il soit capable de rétablir son état quel que soit le moment où arrive la panne alors nous on ne va pas forcément penser à toutes les possibilités du coup il utilise des techniques de modélisation il modélise son algorithme il dit voilà il y a une panne elle peut arriver n'importe quand et les outils et les techniques des méthodes formelles permettent de dire voilà dans tous les cas quel que soit le moment où ça arrive quel que soit l'ordre d'exécution des opérations qui ne sont pas ordonnées ça va bien se passer donc l'idée c'est voilà c'est que le calcul soit capable d'arriver au bout et quelles que soient les hypothèses à part le nombre de pannes simultanées là parce que si on a trop de processus qui tombent en panne on ne va pas arriver à récupérer son état donc contrairement à l'application à l'approche où on prend des instantanées l'application elle a besoin d'être modifiée donc la personne qui écrit le programme doit tenir compte de la tolerance aux pannes et elle doit savoir quelles sont les propriétés de son calcul pour savoir quoi sauvegarder où le sauvegarder comment récupérer son état après la panne alors l'approche qu'on a avec mon doctorant c'est de fournir une bibliothèque qui fournit des opérations de calcul de base donc les applications vont les appeler par exemple j'ai besoin de faire une factorisation matricielle j'ai pas besoin de savoir comment je fais une factorisation matricielle j'appelle une bibliothèque qui factorise ma matrice et donc là si ça tombe en panne dans l'appel à cette bibliothèque la tolérance aux pannes est gérée par nous donc l'utilisateur il a son noyau de calcul qui fait le calcul et qui fait le calcul de façon tolérante aux pannes donc au moins là-dedans dans cette partie-là du calcul il n'y a pas à s'occuper de la tolérance aux pannes donc en fait si je résume ce que tu viens de dire donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de factorisation de matrice etc tu fournis en fait l'approche avec ton doctorant c'est de fournir une bibliothèque qui va permettre de rendre tout ça transparent voilà donc ça c'est une approche assez courante de fournir des briques de base de l'application pour que j'ai besoin de faire cette opération qui est courante j'appelle une bibliothèque qui me fournit cette opération qui est courante l'application la fonction dans la bibliothèque elle est déjà super optimisée etc l'application elle n'a pas à s'en occuper et nous on ajoute à ça le fait que ce soit tolérant aux pannes j'avais une question aussi quand tu disais que ton doctorant avait réussi à prouver que ton code finirait selon tout un tas de paramètres ça du coup c'est des preuves qui sont faites théoriquement c'est à dire qu'ils le prouvent avec un papier crayon ou ils le prouvent en essayant tous les cas de figure sur un ordi ou alors c'est à peu près la même chose j'en sais rien les deux sont possibles alors ce qu'on fait dans ce cas là c'est qu'on fait un modèle et il y a plusieurs techniques de ce qu'on va faire dans ce modèle soit on donne le modèle à manger à un outil qui va comme tu dis essayer toutes les possibilités donc à chaque fois qu'il y a une chose qui est faisable chaque fois qu'il y a une étape qui est franchissable et bien on va le faire on va regarder comment ça se passe ensuite donc là on explore exhaustivement ou quasi exhaustivement toutes les possibilités l'autre façon de faire c'est de regarder ce qu'on appelle des invariants donc ça va être c'est papier crayon et c'est vraiment des opérations élémentaires donc par exemple le nombre de processus dans cet état là plus le nombre de processus dans cet état là doit rester constant donc on regarde on regarde ces invariants et on exprime les propriétés qu'on veut en termes d'un variant et on regarde si c'est vérifié donc Léora il y avait des questions je crois alors oui donc il y a une question de Litin donc par rapport à un peu plus haut sur les défis relevés à grande échelle en fait on a parlé enfin tu as parlé d'éviter les synchronisations et à se demander qu'est-ce que ça voulait dire exactement imagine tu as beaucoup de un programme avec beaucoup de processus donc beaucoup d'unités de calcul t'en as un million et t'as une donnée et par exemple la température de début du calcul tu veux les données tu veux donner tu veux fournir cette donnée à tous les processus donc tu veux la fournir à tous les processus de ton calcul alors pour ça on a des opérations qu'on appelle des communications collectives on peut faire ça avec un nombre minimal d'étapes on peut envoyer la donnée à tout le monde maintenant le problème c'est que tous tes processus ils attendent la donnée de démarrage ils attendent de savoir à quelle température ils vont démarrer pendant qu'ils sont en train d'attendre ils ne sont pas en train de calculer donc si tu as trois processus qui sont en train d'attendre tu vas perdre quelques cycles d'horloges si tu as 100 000 1 million de processus qui sont en train d'attendre ça commence à faire beaucoup de cycles d'horloges que tu vas passer à attendre donc ce que j'appelle éviter les synchronisations c'est ça c'est quand on synchronise il va y avoir des processus qui vont en attendre d'autres et quand ils sont en train d'attendre ils ne sont pas en train de calculer donc c'est des ressources de calcul gâchées ok ça me paraît clair en tout cas et une question d'un autre auditeur donc là je ne connais pas du tout avez-vous déjà écrit un smart contract Ethereum et il parle de blockchain après alors personnellement je n'en fais pas et c'est le genre de choses c'est le genre de choses sur lesquelles on c'est assez c'est assez gourmand en calcul et déjà qu'est-ce que c'est parce que moi je ne connais pas du tout smart contract Ethereum oh là là sinon pas ça ouais c'est vraiment c'est vraiment parce que c'est des systèmes qui sont complètement distribués mais ça ça n'a rien à voir avec ce que je fais je ne suis vraiment pas spécialiste ok donc c'est trop spécifique par rapport à ce que tu fais c'est ça que tu veux dire ouais et ce n'est pas du tout des choses qu'on vise avec alors on a des grosses ressources de calcul ce qui est intéressant mais c'est vraiment pas le genre de choses on essaye de les utiliser pour faire autre chose pour ceux que le sujet intéresse on en avait traité dans le podcast science 187 sur les bitcoins on avait pas mal développé la blockchain c'est un dossier de tube de mémoire très intéressant d'ailleurs je l'ai écouté donc allez écouter ce dossier si ça vous intéresse pour revenir sur cette question des pannes j'ai une question qui est peut-être naïve il me semble important pour la sécurité informatique de bien comprendre ces pannes est-ce que ces travaux permettent d'offrir des systèmes plus sécurisés alors là la question que tu poses en fait c'est la question de la différence entre la sûreté et la sécurité la sécurité c'est j'ai envie que mes données soient bien protégées j'ai envie qu'on puisse pas s'introduire dans mon système ce genre de choses moi ce que je fais c'est de la sûreté s'il y a un problème s'il y a quelque chose qui tombe en panne on répare et on continue et on arrive au bout de notre calcul d'accord donc du coup effectivement c'est deux choses qui sont un peu différentes tu nous as parlé des applications de tout ça assez brièvement mais j'aimerais bien qu'on aille un peu plus en détail là-dessus ces deux thématiques elles sont extrêmement utiles comme on l'a vu pour beaucoup de technologies est-ce que tu as des exemples directs de l'application de ton travail à toi et est-ce que tu es aussi impliqué dans ces applications-là alors moi je fournis des outils donc on peut voilà j'ai participé par exemple à des bibliothèques des bibliothèques de calcul j'ai participé notamment à des environnements de programmation parallèle donc on peut dire voilà qu'il y a des résultats de mes travaux qui sont utilisés par des centres de calcul partout dans le monde mais moi je ne touche pas directement aux applications assez rarement par contre des applications qui nous touchent tous des applications du calcul de haute performance par exemple une application c'est les prévisions météo parce qu'on s'intéresse tous à la météo notamment toi et moi qui sommes sur la côte ouest en ce moment qui avons très chaud alors Météo France Météo France en France qui a des très belles machines alors en ce moment il y a Taranis qui est 30ème au classement et Bélenos qui est 34ème c'est des gros consommateurs de calculs scientifiques ils ont leurs propres machines et ils font du HPC pour leurs calculs scientifiques et aussi j'en ai cité un petit peu plus un petit peu plus tôt je l'ai cité j'aime bien citer l'arrêt des essais nucléaires alors je ne suis pas impliquée dans ce genre de choses parce que je n'y connais rien en physique mais ça m'arrive d'aider des gens à optimiser des calculs de physique par exemple mais je m'approche rarement des applications finales comme ça d'accord et il y a d'autres questions aussi que j'avais sur est-ce que tu as des projets un peu dingues sur lesquels tu voudrais travailler parce que j'imagine que c'est comme dans n'importe quelle recherche tu es un peu limité par tes financements et le temps que tu as etc est-ce que tu as des idées de choses un peu incroyables que tu pourrais faire ? alors moi c'est vraiment exploiter ces grosses machines à plein régime pour le moment j'ai vraiment accès à des belles machines d'ailleurs il faudrait en parler quand même au passage en France on a des machines qui sont vraiment très très intéressantes et qui sont parmi les plus grosses du monde avec ce qu'on appelle le grand équipement national de calcul intensif GenC et en Europe on est en train de mettre en place des machines qu'on dit pré-exasquel avec EuroHPC qui sont des machines vraiment très très roses très très puissantes et je fais des expériences sur ce type de machines pour voir comment se comportent mes outils quand on les fait passer à l'échelle par exemple ce qu'on appelle passer à l'échelle c'est quand on augmente le nombre de processus utilisés donc on regarde en fonction du nombre de processus utilisés comment ça se passe quel temps ça prend etc donc le but c'est qu'on aille le plus vite possible quand on augmente le nombre de processus et donc on appelle ça passer à l'échelle si ça se passe pas bien on appelle ça mal passer à l'échelle donc l'étape suivante c'est de prendre une application qui va à cette échelle et de collaborer avec des spécialistes de cette application pour avoir l'application qui passe à l'échelle sur toute la machine donc ça ce serait vraiment le truc dingue et tu penses que ce sera possible dans un avenir proche ou ? ah je sais pas j'espère j'espère j'ai quelques collaborations je sais pas si je pense pas qu'ils visent d'utiliser toute la machine mais bon ah si pourquoi pas si alors on a eu juste une remarque dans la chatroom que je voulais dire de Lutine qui nous dit c'est hyper badass je veux faire tourner ces grosses machines à leur plein régime est-ce qu'il y a une idée de la est-ce qu'il y a une limite physique à un moment qui va c'est vrai on m'a posé exactement la même question hier soir sur la taille des télescopes mais du coup je te pose la même question sur les ordinateurs est-ce qu'il y a une limite physique à un moment qui fait qu'on va pas pouvoir aller plus loin alors il y a plusieurs limites auxquelles on est en fait actuellement on est aussi en train de regarder pour pas trop s'en approcher pour limiter l'approchement de ces limites il y a une limite au niveau de l'approvisionnement en électricité parce que alors il y a un il y a un white paper aux Etats-Unis qui est sorti avec des guidelines et ils disent voilà la machine à exascale il faut pas qu'elle dépasse 20 mégawatts alors il y a une machine japonaise actuellement au top 500 qui a 30 mégawatts mais ça commence juste pour donner une comparaison c'est genre une centrale nucléaire c'est combien par exemple je peux chercher c'était pas la réponse pardon je te prends vas-y go je dirais plutôt que les centres de calcul actuellement ils ont plutôt de 1 enfin sauf les vraiment très gros ils ont plutôt de 1 à 5 mégawatts pour comparer une maison par exemple on peut comparer à une maison alors juste à parler de white paper est-ce que tu peux expliquer ce que c'est c'est un article un espèce de gros article où il va y avoir des consignes un petit peu des constatations c'est un rapport un gros rapport donc une maison de 100 mètres carrés ça va en électrique tout chauffage électrique etc c'est 15600 kilowatts donc maintenant on va diviser par le nombre d'heures une maison électrique une maison avec chauffage électrique etc de 100 mètres carrés ça fait 1,8 ça consomme 1,8 kilowatts ok d'accord et j'ai regardé une centrale nucléaire c'est environ 1000 mégawatts du coup ça fait ça fait 500 supercalculateurs oui ça commence à être impactant quand même sur la production nationale ouais donc c'est alors on a aussi alors ça c'est plus pour les électroniciens mais au niveau de la complexité des circuits des microprocesseurs etc quand le circuit est plus gros donc si on essaye d'avoir des puces avec beaucoup de coeurs etc là on arrive je pense qu'on a déjà dépassé je sais pas on arrive aux limites des approximations sur ce qu'on est capable de calculer sur des circuits électriques électroniques après ça dépend ça dépend comment ça va évoluer parce que il va y avoir la taille des machines va être une contrainte mais est-ce que les machines vont être de plus en plus grosses ou pas on constate que c'est plutôt pas le cas les machines sont pas vraiment de plus en plus grosses elles sont plus puissantes mais au sol elles prennent pas tant que ça de place parce que là on peut aller de plus en plus gros ou de plus en plus miniature mais enfin il y en a un qui va être plus rapidement limité que l'autre c'est à dire qu'à un moment on va être limité à l'atome enfin voilà on va pas pouvoir commencer plus exactement on peut imaginer qu'un centre de calcul on peut le faire tenir sur 800 km² c'est oui avoir des gravures plus fines qu'un en strôme ça va être un petit peu compliqué mais donc oui on a des problèmes de finesse de gravure maintenant donc ça cette limite là on va l'atteindre plus vite maintenant les on va si on se limite par ça on va avoir peut-être des limites au niveau de la taille mais on on n'en est pas encore là sur l'espace enfin sur l'étalement et des des super calculateurs sur la place qui prennent au sol d'accord alors on parle de taille de machine pour finir j'aimerais savoir si t'as des anecdotes à nous raconter sur être chercheuse en info par exemple des idées reçues complètement fausses ou bien des trucs que des gens peuvent absolument pas imaginer sur être chercheur en informatique ou des thématiques sur lesquelles tu travailles alors sur le côté anecdote quand j'ai commencé à faire du calcul de performance il y avait une légende urbaine qu'on se racontait tous à l'école on disait c'était sur la consommation énergétique des machines donc ça c'est vraiment très coûté en énergie une machine pour l'alimenter et pour la refroidir aussi et donc actuellement là quand on arrive à des dizaines de mégawatts on cherche à limiter la consommation mais il y a 15 ans j'ai entendu pas mal de choses donc par exemple la machine qui est allée au Salamos elle consomme autant que la ville de la Salamos où elle consomme la moitié de la consommation électrique du Nouveau-Mexique j'ai entendu aussi des histoires comme quand on l'allume les lumières vacillent dans la ville des choses comme ça alors en réalité j'ai regardé les chiffres pour voir où on en est donc à l'O Salamos en particulier la Sal-Machine elle a actuellement un approvisionnement de 40 mégawatts qui sera étendu à 60 mégawatts d'ici 2025 pour les nouvelles machines pour les nouvelles machines le laboratoire entier donc le laboratoire national de l'O Salamos il consomme actuellement 116 mégawatts qui vont étendre à 200 mégawatts avec un maximum atteignable à 233 ou 266 mégawatts on vous mettra le lien alors c'est beaucoup mais maintenant comparons au Nouveau-Mexique donc où se trouve la ville de Los Salmos donc le Nouveau-Mexique il a des capacités de production qui génèrent 35 TWh sur l'année donc si on divise par le nombre d'heures dans une année ça fait environ en moyenne 4 gigawatts avec une capacité de 8,77 gigawatts en été donc ça il faut le rapporter aux 40 ou 60 mégawatts du centre de calcul et pas uniquement de la machine on est loin d'être dans les mêmes proportions et d'être dans les mêmes ordres de grandeur donc à l'échelle même d'un état comme le Nouveau-Mexique la consommation on la sent pas la machine on parle de 1% alors ensuite on avait quelques quelques questions il me semble de la chatroom encore qu'en est-il des ordinateurs quantiques je pense que c'est par rapport à ce que tu as dit juste avant il y a beaucoup de travaux dessus on commence à avoir des machines c'est c'est tout un domaine énorme et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les mains dedans c'est l'algorithmique elle-même est différente etc les machines sont différentes il y a des applications qui sont différentes parce qu'on ne pouvait pas y toucher avant j'ai vraiment hâte de pouvoir approcher ça alors pour le moment je voilà j'ai jamais travaillé dessus je suis vraiment pas spécialiste mais je sais que tout est différent et ça va changer beaucoup de choses et donc t'espères que tu travailleras dessus j'aimerais bien j'aimerais bien par exemple parce que j'ai une idée reçue justement sur les ordinateurs quantiques on l'a dit avant pour éviter les synchronisations justement c'est-à-dire qu'avec les ordinateurs quantiques on pourra faire des calculs de synchroniser ou des trucs comme ça ou là ça je ne sais pas ok mais oui il y a des propriétés du fait qu'on est dans des états quantiques et pas juste des bits qui changent beaucoup de choses c'est ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire on a une autre question aussi de The Question 2 dans la chatroom qui parle notamment des projets de particuliers mutualisés comme CETI at Home alors si vous voulez entendre parler plus en détail de CETI at Home on en avait parlé dans une roue libre où avec Johan on avait parlé du télescope d'Arecibo de Porto Rico et qui était le télestop qui générait une partie des données de CETI at Home donc allez écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus et la question du coup liée à ça c'était les projets de particuliers mutualisés type CETI at Home c'est beaucoup par rapport à ces gros ordi centralisés ou ils ne pas ? C'est beaucoup mais par contre CETI at Home ça n'est utilisable que pour un certain modèle de calcul parce que ce qu'on fait avec ce qu'on appelle de l'opportunistique super computing c'est à dire qu'on va utiliser de façon opportuniste des cycles de votre ordinateur quand il n'est pas utilisé il n'est pas en train de calculer et le truc c'est qu'on va vous envoyer un petit peu de calcul à faire et vous allez faire le calcul et vous allez envoyer le résultat mais vous n'allez pas pouvoir communiquer avec les autres utilisateurs de CETI at Home donc il faut qu'on découpe le calcul de telle sorte pour qu'il soit découpé en phase indépendante en petit calcul indépendant l'autre l'autre chose c'est que comme on ne maîtrise pas votre machine l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de tout faire tourner qu'est-ce qui nous dit que vous avez fait le calcul correctement qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas modifier le programme qui fait tourner le calcul qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas renvoyer un truc bidon juste pour dire que vous avez fait le calcul très rapidement etc. du coup il y a des techniques de réplication de comparaison des résultats de scores de confiance etc. qui sont faits qui font que en fait on n'utilise pas si on a 1000 ordinateurs dans un projet CETI Atom on n'a pas 1000 fois la puissance de ces ordinateurs on est très en dessous parce qu'on va répliquer des données plein de fois D'accord et une autre question liée à ça l'ensemble des smartphones du monde c'est combien d'exaflops ? Les smartphones sont très très puissants actuellement par contre il faudrait voir combien il y a de smartphones dans le monde je ne sais pas on est peut-être à 5 milliards on peut faire un calcul combien il y a de smartphones dans le monde ? Est-ce qu'on compte les smartphones qui traînent dans les tiroirs parce que plus personne les utilise ? Ouais c'est alors là j'ai un truc qui dit le nombre d'utilisateurs de smartphones devraient passer à 1,5 milliard en 2014 non 2 1,5 milliard en 2014 2,5 milliards en 2019 Donc on est autour de ouais entre 2 et 5 milliards ça donnerait un ordre de grandeur A peu près la puissance cumulée de tous les smartphones dans le monde donc les 2,5 à peu près smartphones dans le monde ça fait à peu près entre 2 exaflops Voilà et je ne sais pas si on avait d'autres questions dans la chatroom ou dans l'équipe Non ? Très bien je te redonne je te redonne la main Johan du coup pour aller vers la citation Merci beaucoup c'était très intéressant et du coup je propose qu'on passe à la citation de ce soir je pense que tu en as ramené j'ai fait mes devoirs donc j'ai une petite citation qui est d'un informaticien néerlandais qui a inventé beaucoup de choses qui s'appelle Edgar Deistra et qui dit l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes voilà je vois que ça vous fait rire c'est un classique je ne suis pas allé chercher très loin c'est pas mal alors en fait c'est rigolo parce que moi je l'ai dans ma thèse celle-là parce que moi je suis un astronome qui fait des télescopes donc en fait je fais partie de ces gens-là qui sont astronomes et qui font les télescopes donc ça veut dire que c'est l'intégralité de ce qu'on fait mais il y en a qui font ça mais du coup ça m'a toujours fait rigoler cette citation parce que je fais partie de ceux qui sont et puis c'est vrai pour plein de sciences en fait on a toujours une espèce d'association entre une science et quelque chose en particulier alors que c'est pas forcément toujours le cas ouais mais je pense que cette citation elle parle un petit peu de le fait que t'aies fait des télescopes ça illustre un peu ce que je vais dire c'est que l'ordinateur et le télescope c'est des outils mais on veut des outils qui soient performants pour accomplir la tâche qui est l'informatique l'astronomie qui est d'avoir des résultats donc construire des outils pour faire de la science c'est aussi quelque chose de très important mais dans ce cas-là la construction de l'outil est au service de la science et aussi un petit peu intégrée intégrée à la science mais si tu dis c'est la science des ordinateurs le fait de faire un ordinateur c'est dans le but de faire de l'informatique et de faire des calculs et donc tu vas concevoir un ordinateur dans l'objectif d'avoir certaines propriétés de travailler sous certaines hypothèses etc. donc là t'es quand même dans un contexte scientifique oui totalement je comprends et puis il y a aussi le fait je pense que autant dans ton cas que dans le mien c'est quasiment de l'artisanat en fait c'est-à-dire que tu vas faire une machine qui a un usage unique et qui finalement va pas être reproduite à beaucoup d'exemplaires voire même beaucoup souvent c'est des pièces uniques en fait donc c'est assez particulier aussi là-dedans ouais c'est assez marrant si t'étudies un petit peu le top 500 donc t'as des machines les machines tout en haut c'est des pièces uniques ça c'est clair et après t'as quelques pièces uniques et puis t'as quelques cas t'as quelques machines qui sont reproduites alors tu vois t'as la version grosse tu vas trouver 30 exemplaires d'une version grosse et puis tu vas trouver 20 exemplaires d'une version qui ressemble en un petit peu plus petite etc. donc c'est j'irais pas jusqu'à dire que dans ces ordres de grandeur-là on a de la production en série mais c'est marrant t'as un petit peu les deux quand même t'as un petit peu le côté bon ben on a fait une machine très puissante maintenant on sait comment ça fonctionne et on va faire une version alors je dirais pas à grande échelle mais à une petite échelle mais quand même à une certaine échelle qui va permettre de le vendre de le vendre à des gens du coup t'as genre dans le top 500 t'as de 220 à 250 c'est la même machine c'est ça par exemple d'accord ok très bien et bien merci beaucoup je vous rappelle du coup que le quiz du mois est un peu en pause nous attendons vos propositions et nous proposerons une quiz à résoudre pendant les vacances donc donnerons la solution à la rentrée la semaine prochaine venez nombreux nous parlerons de nos recommandations pour l'été donc podcasts livres films séries je vais peut-être oublier musique je sais pas s'il y a des voilà ouais Camille t'as peut-être des choses à nous proposer d'ailleurs aussi là-dessus on peut faire comme les couilles sur la table quelle est une recommandation d'une oeuvre qui t'a beaucoup touchée ou pas en plus sans tomber dans les clichés nerd ok bon tu pourras nous la donner après puis on l'ajoutera à l'émission de la semaine prochaine merci beaucoup en tout cas d'être venu donc on espère que ça vous a plu cet épisode d'informatique on en fait trop rarement la semaine prochaine on se retrouve pour le dernier épisode de la saison et en attendant que servir à la science soit votre joie